Bonjour ! Comment ça va ? Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que je n'ai pas filmé, que je n'avais pas filmé, je suis tellement éclatée que je ne parle plus français. Nous sommes le vendredi 26 juin, il est 23h40, je commence le vlog assez tard, je dois bien l'admettre, ce qui révèle du taux de réussite du week-end à mille, mais bon ça, on ne va pas se spoiler tout de suite. Donc je vous retrouve pour un vlog week-end à mille, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé, parce que j'avais envie d'une petite vidéo facile à filmer, facile à faire. Le week-end à mille, je vais y aller un peu en tâtonnant, puisque là, ces derniers temps, les quelques livres que j'ai commencé, je ne les ai pas forcément terminés, mais là, j'en ai un qui risque de potentiellement m'apporter la lecture un peu légère, un peu sympa, dont j'ai envie et dont j'ai besoin. Il s'agit du Riffifi au Camboudin, de Maud Miami. En fait, donc apparemment, c'est le troisième tome d'une série qui s'appelle Les Amours d'Alfred, à moins que ça, ce soit le deuxième tome. Et je viens de voir que c'est les 10 vœux d'Alfred, le premier tome, ensuite Les Amours d'Alfred et du Riffifi au Camboudin. Il y a une série qui se passe donc en Bretagne, et dans ce troisième tome, on va voir l'arrivée de Désirée Diallo, qui est un jeune médecin noir, et c'est en 1974. Voilà. Donc, j'avais très envie de le lire, et puis voilà, on me vend ça comme une histoire drôle et pétillante, qui ne manque pas de toupets. Dans mon sac, il y a aussi ma lecture, ma lecture pause au travail, qui est Le racisme est un problème de blanc, que j'aimerais bien terminer. Il me reste un peu plus de 150 pages, je crois, à lire sur ce bouquin. Donc, j'aimerais bien le terminer ce week-end, comme ça, voilà, comme ça, il est fini. Aussi, un livre que j'aimerais beaucoup lire, et là, je n'ai plus le titre exact en tête, mais je crois que c'est Mes ruptures avec Lana ou quelque chose comme ça. Mes ruptures avec Laura Dean. J'ai totalement craqué sur la couverture. Voilà. Et après coup, j'ai appris que c'était sur une relation toxique. La quatrième de couverture ne laissait pas passer beaucoup de choses, mais en gros, c'est sur une relation toxique queer, donc lesbienne. Et, enfin, comme dit, dès que j'ai vu la couverture, j'en suis tombée amoureuse parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc, je pense que je vais l'emprunter demain au travail pour la lire pendant le week-end. Je ne pense pas que ce soit forcément très léger, puisqu'on va parler d'une relation toxique avec une nana qui en manipule une autre. Mais j'ai un peu envie de lecture graphique aussi. Donc, je vais voir et puis je vais peut-être en emprunter d'autres. Ce que j'ai fait ce soir, c'est que j'ai un peu réécrit. En tout cas, j'ai essayé parce que vu que j'étais un peu... Vous pouvez le voir, que je suis un peu dans les choux. J'ai un peu réécrit ma nouvelle, donc là, je suis fatiguée. Je sais que je ne produirai plus rien. Donc, je vais me poser au lit avec du riz fifi au camboudin parce que, voilà, lecture légère avant de s'endormir, ça passe toujours très bien. Bonsoir ! On est du coup samedi et il est un peu plus de 21h15. Je suis rentrée du travail, j'ai mangé, j'ai fait mon petit bordel et du coup, je reviens pour vous parler vite fait de mes lectures. Alors, j'ai commencé... Oula ! Je vais me faire attention. J'ai commencé hier soir du riz fifi au camboudin et pour l'instant, c'est sympa. Enfin, j'ai lu 40 pages, je crois, hier soir. Et c'est sympa, c'est vraiment... Alors, ce n'est pas du feel-good, mais c'est une petite lecture vraiment sympa avec des messages quand même cools dedans. Après, voilà, c'est le troisième tome de la série avec Alfred. Mais globalement, je comprends. Je comprends ce qui se passe. Je comprends les personnages. Je comprends un peu les intrigues des précédents tomes. Donc, enfin, je ne me sens pas perdue dans le néant. Et puis, vu que je me suis dit que j'avais quand même vachement bien envie de lire, j'ai emprunté à la librairie Les Demoiselles de Anne-Gaël Huon, pardon. Donc, qui est le dernier sorti chez Albert Michel. Pareil, j'avais envie d'un petit truc léger. Je me suis dit Anne-Gaël Huon. Voilà, ça a l'air d'être le genre de roman où... Voilà, ça ne va pas être avec des sujets trop lourds. Ça ne va pas être avec des trucs trop difficiles. Je n'ai jamais essayé cette autrice. Donc, je m'étais dit que c'était l'occasion d'essayer. Et puis, je me suis aussi empruntée... Enfin, j'ai aussi emprunté... Je vais réussir à parler français. J'ai aussi emprunté deux bandes dessinées. Donc, en l'occurrence, celle dont je vous ai parlé hier soir. Donc, mes ruptures avec Laura Dean de Mariko Tamaki et de Rosemary Valero O'Connell. Donc, histoire d'amour toxique entre deux lesbiennes. Voilà. Cette couverture. Mais cette couverture. En plus, moi... Enfin, je pensais que ça allait être un truc romance et tout ça. Mais non. Et utiliser une couverture comme ça, un peu rose, un peu bonbon, pour parler d'une relation toxique, je trouve l'idée vraiment chouette. Et la deuxième bande dessinée que j'ai empruntée, c'est La Saveur du Printemps de Kevin Panetta et de Savannah Gannucho. Encore une relation gay. Voilà. Mais au vu de la couverture et au vu des dessins à l'intérieur, j'ai l'impression que ça va être tellement choupiné. Et vu que je me retiens très fort de m'acheter la trilogie Artstopper, mais je pense que je vais finir par le faire, je me suis dit passer par La Saveur du Printemps. Ça va être sympa. Petit truc sympa, petit truc mignon. Voilà, c'est tout ce dont j'avais besoin. Donc je vais bouquiner. Je pense que je vais quand même commencer mes ruptures avec le radine. On va voir. Je vous dirai ce que j'ai commencé, continué. On verra bien. Bon, je crois que niveau tête du dimanche, on ne peut pas faire mieux. Donc, je vous retrouve du coup. Nous sommes dimanche. Il est environ 10h. Et je rallume ma caméra juste pour vous parler des deux lectures que j'ai faites hier. Voilà, vous avez très vite deviné que j'ai lu les deux bandes dessinées. Je vais vous en parler un peu plus. On va commencer avec mes ruptures avec le radine de Marie Kottamaki et de Rosemary Valero O'Connell. C'était trop bien. C'était franchement trop bien. On y suit l'histoire de Freddy qui est cette jeune fille aux cheveux noirs qui est un peu dans le tourbillon des émotions puisque sa copine, le radine, vient de la plaquer pour la troisième fois en quelques mois. Voilà, c'est... Déjà là, on ne partait pas sur une bonne relation, Laura et moi. Voilà, de toute façon, je vous ai dit que ça parlait d'une relation toxique. Donc, le radine est lue pire personnage de tout l'univers. Même Ombrage. Parce que Ombrage, autant, j'adore la détester. C'est une mauvaise personne. Mais j'adore la détester parce qu'elle a un côté comique dans les films. Le radine... Mais je la déteste de toute mon âme, en fait. Le radine, pire personnage ever. Enfin, pire personnage. Elle est bien construite. Donc, c'est quand même un bon personnage, entre guillemets, mais c'est un bon personnage qu'on déteste. Voilà. Ce que j'ai aimé dans cette BD, donc déjà, c'est le côté relation toxique. Comment est-ce que Freddy va se sortir de cette situation ? Parce que Laura Dean, elle est du genre parverse narcissique. Du genre... Pardon, mon congélateur vient de se mettre en route. Du genre à éloigner Freddy de ses amis. À toujours vouloir être avec elle. Enfin, et encore, c'est être avec elle, mais quand elle en a envie. Pas forcément quand Freddy en a envie. C'est quand elle, elle a décidé. Enfin bref, une très bonne personne. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de représentations, donc forcément LGBT. Donc, Freddy a aussi un ami gay. Mais il y a plein de représentations queer et aussi des représentations de corps gros. Et j'ai adoré cet aspect. Déjà, Freddy, elle n'est pas toute mince. Voilà, je ne sais pas si... Alors, ce n'est pas avec Laura Dean qu'elle est allongée, mais vous voyez, elle n'est pas très fine. Elle est un peu grosse et c'est cool. Et il y a aussi, elle est lue, meilleur personnage de tout l'univers, elle par contre, Vi, qui est une femme noire qui a plein de petits boulots. Ah, ben là, on voit bien les corps. Et voilà, c'était vraiment chouette. Je ne sais pas encore si j'ai eu un coup de cœur pour cette BD parce que... Mais en vrai, elle est franchement cool. Franchement, enfin, niveau représentation des corps, niveau représentation queer, elle est vraiment chouette. Donc, je vous la recommande, même si vous allez devoir supporter Laura Dean et ses crises d'égo et ses crises d'égoïsme, très clairement. Mais je vous la recommande vraiment. Elle est vraiment chouette, les dessins sont super cool et les personnages sont bien traités. Et du coup, dans la foulée, j'ai lu La Saveur du Printemps. On va parler de Harry, qui est un jeune homme. Alors, il va potentiellement aller dans les études supérieures. Mais lui, ce qu'il voudrait surtout, c'est aller en ville pour former un groupe de musique avec le groupe qu'il a formé pendant ses années de lycée, certainement. Et ses parents, ils sont moyen chauds à cette idée parce que, déjà, ils ne roulent pas sur l'or et surtout, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à la boulangerie. Donc, Harry, lui, ça le gaffe. Enfin, ça ne le dérange pas de travailler, mais ça le gaffe parce que lui, ce qu'il a envie de faire, c'est de la musique. Il a envie d'être avec ses potes. Il n'a plus envie d'être chez papa, maman. Son père, il le saoule un peu. Voilà, il a une relation un peu conflictuelle avec ses parents et aussi un peu avec lui-même. Et, en fait, on va rencontrer Hector, qui est un jeune homme qui va venir postuler puisque, forcément, vu qu'Harry va potentiellement partir de la boulangerie, ils ont besoin de quelqu'un pour y travailler. Et, du coup, Hector postule parce que, lui, il a fait des études, enfin, il est en études de cuisinier. Et, voilà, lui, il adore faire du pain. C'est vraiment une activité qu'il adore faire. Et, du coup, forcément, les deux vont passer énormément de temps ensemble et il y a une petite romance qui va se créer. Voilà. C'était vraiment choupiné. C'était trop chou. Les personnages sont bien traités. Là, pareil, on a un peu de représentation puisque Hector, déjà, est un peu costaud. Il est, bon, je ne sais pas si on peut dire gros ou si c'est juste sa carrure qui est imposante. Mais, voilà, les filles ne sont pas parfaites non plus. Il y en a une, elle a un gros nez. Enfin, niveau représentation, là, pareil, c'est vachement chouette. Hector est noir. Et, voilà, c'est... Enfin, je trouve ça cool. Je trouve ça trop cool. J'ai découvert que ça parlait d'une boulangerie. J'étais en mode, oh, mais c'est trop bien. C'est vrai que le métier de boulanger, j'ai jamais... J'ai rarement lu des trucs avec le métier de boulanger. Et vu que mon papa a été boulanger et un de mes frères a été boulanger, forcément, ça m'a plu. Il y a des moments dans cette BD que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un peu des moments de pause. Alors, je vais essayer de vous en trouver une rapidement. Donc, déjà, j'ai beaucoup aimé aussi comment ils montraient la confection du pain. Voilà, bon, comme dit, vu que mon père a été boulanger, j'ai souvent traîné dans les fournils. Quand il devait cuire du pain, ma passion, c'était de manger de la pâte crue. Voilà, vous connaissez une partie de ma passion, les pâtes crues. Et, en fait, il y a plein de moments de pause comme ça. Donc, déjà, comme dit, il y a un travail vraiment sympa sur le travail du pain, sur les brioches, sur comment pétrir la pâte. Enfin, ça n'explique pas comment pétrir du pain, mais ça montre le métier de boulanger. Et déjà, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et, en fait, voilà, il y a des moments où vous avez une double page, où il n'y a aucun texte. Et c'est juste le temps qui passe et l'activité qui se fait et les relations qui se tissent aussi. J'ai beaucoup aimé aussi cette bande dessinée, enfin, ce roman graphique. Ça m'a transportée, surtout qu'on est dans une période estivale. On est dans une ville un peu balnéaire, a priori. Donc, ça fait vraiment du bien. J'étais bien quand je l'ai lu. C'était vraiment choupiné. La relation, la romance, elle est bien retranscrite. Enfin, elle arrive tout doucement. Pour faire un rapide point Weekend d'Amile, puisque c'est un peu pour ça que j'ai commencé ce vlog, là, on est sur du 357 pages. Les ruptures avec Laura Digne, je crois que c'est dans les 200 pages. Tac, tac, tac. Ah, presque 300 pages. Ça fait 293 pages. Donc, on est sur du 690 pages. Ah, je ne pensais pas. Franchement, je ne pensais pas avoir un score aussi élevé. Bon, forcément, la saveur du printemps est un peu épais. Mais, ah, c'est cool. Donc, du coup, programme de la journée. Je vais, du coup, faire un peu de réécriture. Ensuite, je continuerai et j'espère finir du rififi au camp boudin. Comme dit, je suis une quarantaine de pages. Ouais, je suis à la page 43. Voilà, je pense que ça va se lire assez vite, puisque, comme dit, ce n'est pas un truc trop lourd à lire. Donc, je pense que j'arriverai à lire, à faire de grosses sessions de lecture. Et c'est écrit assez gros. Donc, à mon avis, ça va se lire assez vite. Sous-titrage ST' 501 Re-coucou ! On est lundi. Il est 20h passé. Et je ne vous ai pas repris hier soir, en fait, parce que je me suis couché relativement tôt et que j'étais fatiguée. Du coup, donc, hier, je n'ai pas lu autant que j'aurais voulu, puisque la réécriture de ma nouvelle a pris un peu plus de temps. Je regarde très intensément la personne qui se reconnaîtra, parce qu'elle fait partie des choses qui ont fait que cette réécriture a été compliquée, n'est-ce pas ? Et donc, là, je viens de rentrer du travail. Et puis, je ne vous ai pas repris dès que je suis rentrée du travail, puisque j'ai été agressée par... Elle se reconnaît, hein ? C'est bien. Chatouine, montre-toi, montre-toi. Elle n'a pas envie. Du coup, j'ai bien avancé dans du Réfifi au Camboudin. Merci, Chatouine, pour mettre ta queue sur mon visage. C'est très sympa. Donc, là, il me reste 80 pages à lire du bouquin. Donc, je suis à la page 157 et le bouquin, il en fait 235. C'est vachement chouette. Du coup, je ne peux pas... Je peux, globalement, vous parler un petit peu de l'intrigue, parce que j'ai l'impression que les tomes de cette série sont quand même assez séparés. On retrouve les mêmes personnages, mais il y a des intrigues différentes. Il y a quand même un fil rouge à suivre, à mon avis, puisqu'il y a des choses... Je suis allée voir le résumé du tome 1, et à mon avis, il y a des choses qu'on retrouve. Mais du coup, du Réfifi au Camboudin, on découvre... Enfin, moi je découvre, mais on redécouvre Alfred, un petit garçon qui vit avec sa maman et son grand-père, qui n'a pas beaucoup connu son père. Et en fait, dans le village breton où il habite, il y a un nouveau médecin qui arrive, et ce médecin est noir. Donc, c'est l'occasion pour l'autrice de parler un peu du racisme de ce village, ou en tout cas des habitants du village. Et c'est pas le thème central, c'est pas l'intrigue centrale de ce médecin, puisque son intrigue à lui, c'est de réussir à s'en sortir globalement avec ses nouvelles habitudes, puisqu'il vient de la ville, enfin, c'est de réussir à s'adapter, malgré sa couleur de peau. À chaque fois qu'un personnage fait preuve de racisme, en fait, il se prend des remarques, ou carrément il se fait jeter dehors. Donc, c'est super bien. C'est pas un roman feel-good non plus, enfin, je suis pas dans cette optique-là du roman feel-good, mais c'est sympa, quoi. C'est plutôt des intrigues familiales, puisque la maman d'Alfred, en plus d'être mère monoparentale, bah, en fait, elle travaille à l'usine, mais en plus, elle est atteinte d'alcoolisme. Et dès le tome 1, en fait, on parle de ce sujet-là, et l'alcoolisme est encore présent dans ce tome-là. Donc, franchement, ça se lit, hein. Je comprends ce qui se passe, je comprends les intrigues des personnages, j'arrive à deviner ce qui a pu se passer dans les tomes d'avant pour en arriver là. Donc, sur ça, c'est bien, voilà. Donc, je peux vous recommander, du coup, la série qui commence avec les 10 vœux d'Alfred, parce que, voilà, c'est un roman, c'est un roman sympa à lire, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Du coup, au niveau des pages que j'ai lues, alors, je vais calculer, eh bien, je suis à 802 pages, voilà. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé au Week-end d'Amil, quel a été votre score si vous avez participé, est-ce que vous avez réussi ou échoué à ce Week-end d'Amil. Je vous souhaite une très bonne journée, et de très belles aventures au Pays des Pages ! Sous-titrage Société Radio-Canada